La coupe, pour un snobisme érotique et vintage. Alors qu'on la pensait définitivement recluse dans le buffet de Mamie, la coupe à champagne a récemment fait de nouveau parler d'elle, en s'invitant dans quelques bars branchés et autres restaurants à la mode. Elle a aussi été remise au goût du genre avec le retour de l'art déco et de l'esprit objet chiné. Elle est d'ailleurs devenue beaucoup plus tendance que la flûte à champagne ces dernières années. Son petit air rétro n'y est certainement pas pour rien, à moins que ce ne soit la légende qui veut que la première coupe ait été moulée. Sur le sein de la marquise de Pompadour, ou alors sur celui de la reine Marie-Antoinette. Si la légende n'est pas tout à fait vraie, elle a fait coller beaucoup d'encre et a été à l'origine d'une coupe à champagne réalisée en 2014 sur un moulage du sein de Kate Moss. Seul problème, la coupe offre trop de contact à l'air et laisse les bulles et l'arôme s'échapper trop vite. Le nez peine alors à en saisir toutes les subtilités. La flûte, pour la beauté du geste. Et voilà la célèbre flûte à champagne qui entre donc en scène, finement juchée sur son long pied. Parfaitement transparente, elle offre le spectacle de l'effervescence, qui enivre le regard et fait pétiller les yeux. C'est d'ailleurs le type de verre que l'on utilise le plus régulièrement lorsque vient le moment de servir du champagne. Celle-ci a fait son apparition dans les années 30, et elle va remplacer peu à peu la coupe. Lors d'un cocktail ou d'une grande réception, la flûte se tient élégamment entre deux doigts et avec un peu d'agilité on peut même esquisser quelques pas de danse sans en renverser une goutte. Afin de ne pas réchauffer le champagne, il faut tenir la flûte par son pied. La forme de la flûte à champagne permet de concentrer davantage les arômes et les bulles. Les bulles ont tendance à agiter le fluide et ainsi à libérer encore plus de saveur au moment de la dégustation. Nul doute, cette flûte en longueur semble être le verre à champagne par excellence. À moins que, à moins que les spécialistes ne lui reprochent son étroitesse, qui nuirait à la bonne dégustation d'un grand cru de champagne. Il faudrait alors, selon eux, réserver les flûtes au champagne courant, mais les laisser aussi au placard au moment de servir un grand champagne. Le verre tulipe eau, incontournable pour les grands champagnes. Ni coupe, ni flûte, mais alors dans quoi devrait-on servir le champagne ? Dans un verre à vin ? Mais oui. D'autant plus qu'il n'est pas inutile de préciser que le champagne est aussi un vin, certes effervescent, qui a besoin de libérer ses arômes dans un verre arrondi, idéalement resserré en haut. Le verre à champagne parfait est donc un verre tulipe ou un verre à bourgogne très haut, qui allie le plaisir visuel de la flûte et le léger snobisme de la coupe tout en remplissant tous les critères techniques pour séduire les palais les plus fins. Étonnant, non ? Le rôle de la bulle de champagne. Vous l'aurez compris, il est important de bien choisir dans quel verre vous allez déguster votre champagne. Un verre trop évasé aura tendance à faire disparaître les bulles. Et pourtant celles-ci sont nécessaires pour apprécier tous les arômes. Afin que tous les arômes du champagne s'en dégagent, il faut que la remontée des bulles dure plus longtemps. Cela fait travailler le champagne. La bulle joue en effet deux rôles primordiaux, elle évacue le gaz carbonique dissous dans le champagne en grande quantité et elle apporte en surface les molécules aromatiques qui viennent réveiller nos papilles. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommée avec modération.